bonjour aujourd'hui on va parler sur la suite du théorème de Dini on commence on écrit également que quel que soit x x0 appartient à r x appartient à la boule de centre x0 et de rayons alpha la norme de f indice n de x moins f de x est inférieur à de y ou la boule de centre x0 de rayon alpha il s'écrit que x appartient au compact AB et la norme de x moins x0 est inférieur à alpha ça signifie qu'on j'ai déjà exprimé c'est la boule ouverte de centre x0 et de rayon alpha comme la famille des boules ouvertes la boule de centre x0 de rayon alpha indice et x0 appartient au compact AB est un recouvrement du compact AB donc le fait que AB est un compact on peut trouver un ou extraire un sous-recouvrement fini tel que la boule de centre x0 indice k alpha k avec k qui varie entre a 1 et m. Soit n supérieur à grand m qui diminue le max de n k pour k varie de 1 jusqu'à m. On prend x appartient à AB et il existe un cas qui varie entre 1 et p tel que x appartient à la boule de centre x k alpha k et la suite numérique f indice k avec n appartient n est croissante. Et on déduit que que f de x moins f n de x est inférieur à f de x moins f m indice n de x est inférieur à la valeur absolue de f x moins f m x tout ça est inférieur à y. Donc on prend un n supérieur à grand m et pour quel que soit x appartient à B la valeur absolue de f de x moins f n de x est inférieur à y. Et on conclut que la suite des fonctions f n converge uniformément sur AB vers la fonction f. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.